bonjour à tous et bien voilà j'ai attaqué la restauration de mon walton numéro 6 je viens de le démonter j'ai enlevé le clapet de choc la cloche bon voilà là c'est un bélier qui est encore relativement en bon état ça devrait pas trop me poser de problème on va tout démonter nettoyer puis repeindre et remonter on verra comment il sera terminé voilà tout est démonté alors ça a été relativement facile parce que tout est monté avec des boulons c'est à dire vis et écrous donc il m'a suffit de scier et de chasser puis voilà donc je n'en ai que deux qui sont là filetés dans le corps là cela je trouve j'ai les coupés ras percés et taraudés voilà retarder parce que là c'est des boulons en acier fait des vices en acier pas des boulons excusez moi et bon voilà ça aurait dû être du bronze normalement mais voilà on est sur de l'acier donc ça rouillé c'est donc assez quand j'ai voulu les dévisser je m'y attendais mais c'est pas un problème de juste sur le nombre et c'est voilà donc la portée est en très bon état il n'y a pas de problème voilà juste un nettoyage tout est tout est ok tout est en bon état porté du clapet de choc le voici il est en bon état il n'a pas de cheveux il demande juste un petit nettoyage voilà ici on a le reniflard qui n'est qu'il y ait plus et qui est cassé au ras voilà c'est le reniflard était là sur ce manchon là sur cette bobine on va dire et donc ça pareil je vais récupérer la bride je vais enlever le je vais je vous ferai voir peut-être comment je m'y prends parce que je ne pouvais pas pouvoir dévisser là c'est pas possible et je vais vous faire voir comment je m'y prends pour extraire un truc fileté comme ça un tube fileté d'une bride c'est relativement facile il faut juste savoir le faire c'est tout et ça c'est c'est des astuces de vieux comme on dit ces trucs que j'ai appris quand j'étais très jeune je commençais à bosser et on ne jetait rien on va maintenant c'est l'heure on va dire c'est mort faut le changer voilà on en achète un autre nous à l'époque c'était pas notre démarche on essayait de réparer au maximum voilà donc de conserver au maximum voilà bon faudrait peut-être que ça revienne ça parce que ça limiterait peut-être les problèmes de pollution un petit peu alors parce que produire produire jeter et produire c'est pas la solution idéale allez on continue voilà donc je viens de percer j'ai percé à 6 et demi c'est du m8 normalement c'est 6,75 mais là comme le filetage était déjà fait finalement il fallait juste enlever le vieux la vieille vis dedans donc j'ai percé à 6 et demi et j'ai repassé mes deux tarots à l'intérieur et voilà j'ai quelque chose qui visse parfaitement le filetage est un excellent étape j'ai percé bien bien au centre il faut bien faire attention à ça percé bien au centre de la vieille vis et voilà donc c'est fileté sur plus de 20 mm c'est très bon excellent donc moi je mettrai pas des vis je vais mettre des goujons que je vais monter à la loctite à la pâte étanche c'est à dire avec celle ci voilà la 577 je veux pas la faire de pub mais bon voilà c'est comme ça faut appeler les choses par leur nom et puis voilà et puis je préfère mettre des goujons que de mettre des vis je trouve que c'est mieux voilà je mettrai évidemment ça sera de l'inox bon alors maintenant je vais attaquer le démontage de la bride et donc ça je vais vous expliquer comment je fais je vais scier ici tout le tour je vais scier le le tuyau là et après je vous fais voir ça une fois que j'ai scié je vous fais voir comment je m'y prends j'ai scié le tuyau qui est très fin à cet endroit là donc je vais laisser quand même dépasser un petit peu j'ai pas si vraiment au ras de la bride et là je vais venir taper maintenant ici avec un burin pour renvoyer le tuyau à l'intérieur ça et si je vais réussir à le sortir je vais commencer puis je vous reprends après je peux pas je suis pas un pied pour tenir mon mon appareil photo là donc je suis obligé d'arrêter reprendre après vous voyez là il a commencé à bien venir donc là j'ai changé ma bride de position je la mets comme ça l'étau je vais continuer à taper un petit peu ici et il va finir par s'enlever ça y est il a fallu cinq minutes à peine et voilà dans le tapant comme ça il a fini par et là je vois que mon filetage est en parfait état dans la bride mon petit nettoyage et voilà une bride une fois nettoyée qui va être comme neuve voilà bon ben voilà le crapaud est propre les brides aussi j'ai mis en tout les brides et le corps la une heure donc j'ai utilisé une meuleuse comme ça une grosse meuleuse avec une rotobrosse pour le plus gros et pour la finition pour passer partout enfin pas la finition mais passer partout où la meuleuse ne passait pas j'utilise une meuleuse droite pneumatique ça c'est un petit outil vraiment sympa on fait beaucoup de travail avec ça ça vaut 25 euros et je peux vous dire que moi ça j'adore donc je suis dans les meules que je mets au bout je fais tout le travail que je veux avec ça il est dans le nettoyage intérieur j'ai nettoyé tout le dessous le dessous je le nettoie avec là il est lourd le dessous est propre aussi tout ça c'était fait le dessous à la meuleuse droite je n'ai pas mis longtemps j'oublie une heure pour l'ensemble c'est très correct voilà maintenant il n'y a plus qu'à le peindre je vais attaquer la cloche la cloche elle c'est très rapide à nettoyer en plus elle est pas sale donc là maintenant ça va être une très rapide pour le remettre en état ce walton numéro 6 voilà ça y est c'est peint en rouge la cloche et les brides donc avant j'avais fait une une peinture anti rouille voilà je n'ai pas l'habitude de de travailler ici sur mes béliers parce que là c'est l'endroit où je les expose et là je l'ai fait parce que tout simplement déjà il fait beaucoup moins chaud c'est ici et puis le bélier il est une fois assemblée très très lourd donc j'ai préféré le descendre en pièces détachées le peindre ici et l'assemblée ici j'avais fait pareil pour mon numéro 7 voilà les autres dont ça va et le dernier voilà le dernier que je viens de restaurer que j'ai terminé hier c'est ce piloteur numéro 5 et qui est magnifique il avait celui là il avait la pré cloche ici qui était gelée en bas qui avait cassé tout le tour la rios j'ai réussi à le ressouder très proprement ça se voit pas du tout ça s'est bien souder je vais souder au tigre la babette inox tout simplement ça va impeccable je vais même pas être obligé de meuler après rien la souder elle est nickel donc il est très joli celui aussi voilà puis comme je vous ai disais sur ma dernière vidéo sous peu deux autres béliers le doux numéro 4 et un rotelet comme celui là là bas comme le rouge en numéro 5 voilà un gros rotelet maintenant je vais m'occuper du clapet de choc de celui ci c'est à le démonter complètement le mettre en pièces détachées et le nettoyer voilà ça ça va être très rapide et je vais vous faire voir comment je m'y prends voilà j'ai démonté le clapet de chocs et en pièces complètement pièces détachées là maintenant pièce par pièce je vais les nettoyer donc je vais vous faire voir avec quoi je vais les nettoyer je me suis fait une voyez une table de ponçage meulage j'ai des bouteaux brosses qui tournent sur des moteurs à 2800 tours minutes à cette route vite c'est très efficace très rapide et en plus ça n'abîme absolument pas les métaux les alliages la savoir le le bronze ça va le nettoyer illustré parfaitement j'aurais même pas besoin d'y passer quoi que ce soit après derrière sont des brosses relativement fine mais quand même assez dur j'en ai deux une pour celle là et pour l'acier je pense à pour l'acier pour le les cuivreux et c'est éviter de le polluer avec les métaux ferreux sinon après on a des sales surprises bon je vais me lancer le nettoyage et on se retrouve pour le l'assemblage du bélier voilà voilà c'est ça brille voyez le clapet est remonté donc toutes les brides sont remontées aussi le clapet de cloche est remonté voilà mais il reste plus qu'à présenter la cloche dessus qui est ici voilà et la boule au nez le gueule le bélier est terminé voilà dans quelques instants où le verre est remonté et ce sera un de plus à terminer voilà qui va aller prendre sa petite place ici que je lui réservé à côté de son grand frère à côté du w7 voilà eh bien le voilà à sa place est terminée complètement voilà alors je vais vous faire voir quand même tout mais je suis persuadé que certaines personnes l'ont remarqué voyez qu'il n'y a plus pas d'inscription sur la cloche comme sur l'autre là où il ya marqué walton et compagnie bordeaux et là ça y est pas on y avait je vous expliquer pourquoi tout simplement parce que ça a été meulé parce que ce bélier il arrive du sud de la france je sais plus où exactement peut-être ardèche je sais plus chez je m'en souviens plus et là-bas il y avait un gars professionnel qui devait acheter des béliers chez walton à bordeaux et que pour éviter que ses clients sachent d'où venait le bélier pour des raisons souvent commerciales le gars ça devait l'intéresser de vendre des pièces à prix d'or après et puis aussi devait marger pas mal dessus donc il voulait éviter que les gens connaissent le vrai prix mais il avait meulé tout simplement le la provenance et l'avait laissé que le numéro 6 voilà il n'avait même pas pris la peine de repeindre son meulage le le tour était meulé pas peint donc vous voyez là il y a des clients qui sont pas difficiles des fois le client n'a pas dû trouver ça bizarre et monsieur walton me disait raconter qu'il avait un autre gars qui avait qui lui achetait des béliers de temps en temps il trouvait bizarre bon vous achetez un bélier d'accord mais plusieurs ça sent quand même le le commerce quelque part et finalement il a appris que ce gars avait les béliers walton avait créé sa propre marque la marque alto tout simplement il meulait le w et le n à la fin il avait créé une nouvelle marque de bélier voilà il y en a qui comprennent vite les choses simples qui se casse pas la tête bon après honnête ou pas j'en sais rien je sais pas comment on peut qualifier ça mais c'est pour la petite histoire si chez vous vous avez un bélier alto il y a de grandes chances que ce soit walton voilà bon et bien maintenant prochaine vidéo je sais pas sûrement la restauration de d'un bélier ledoux que je ne devrais pas tarder à recevoir dans une dizaine de jours donc je vous dis à bientôt merci de m'avoir écouté j'espère que cette vidéo vous aura plu au revoir